Salut Apprentis ! Critique et analyse du deuxième épisode de la deuxième saison. Ce vendredi 6 novembre est sorti le deuxième épisode de cette deuxième saison. Il s'agit du chapitre 10 intitulé The Passenger, soit en français La Passagère. On reste sur du bon épisode, mais un cran au-dessous du précédent, il faut bien le dire. L'ouverture se fait avec un bref résumé du chapitre 9 et aussi avec une scène du chapitre 6, c'est la scène où le droïde assassin se fait abattre dans le Razor Crest par Mando. Détail qui aura bien sûr par la suite son importance, ce qui est logique, sinon il n'aurait pas été remontré. Mais je vais en parler dans la partie spoilers. L'épisode est la suite directe de l'épisode de la semaine dernière, donc on est toujours sur Tatooine. Jusqu'à ce que Mando arrive en ville, on entend une musique de western, je dirais un petit peu modernisée, ce qui rappelle bien l'inspiration dominante de la série. The Mandalorian reste vraiment une série très plaisante et très prenante à regarder. A la fin de chaque épisode, je veux en savoir plus sur plusieurs éléments, c'est en trouver dedans. Et ça donne vraiment envie de voir le prochain épisode. Bon, j'avoue, il n'y a pas de réel cliffhanger à la fin de cet épisode. En même temps, on ne peut pas en voir un du niveau du chapitre 9 à chaque fois. On n'est quand même qu'au deuxième épisode sur 8 de la deuxième saison. Alors qu'on avait été gratifié la semaine dernière d'un épisode de presque une heure, nous avons ici retrouvé la durée des épisodes de la première saison, soit environ 30 minutes sans générique. Ce qui est vraiment dommage, je trouve, ça laisse un goût de trop peu. Avant de passer à la partie avec Spoilers, je rajoute juste qu'on apprend encore plus sur l'univers Star Wars et les différentes races qui le composent. Ce qui est vraiment une véritable composante dans The Mandalorian. Nous voici dans la partie avec Spoilers. Je vais commencer par une déception, mais bon, c'est une déception de fan. Nous n'avons pas la suite avec Boba Fett. Était-ce qu'un clin d'œil ? Va-t-il réapparaître plus tard ? Suit-il Mando ? Est-il caché dans le Razor Crest ? Vérifiait-il seulement que ce Mandalorian était digne de récupérer son armure ? S'est-il dans celle de la Karyoka ? Tant de questions qui restent en suspens. Aura-t-on un jour le fin mot de l'histoire de Boba Fett ? Autre question toujours sur Tatooine. Qui sont ces mercenaires ou chasseurs de primes qui attaquent Mando ? Je ne pense pas que Boba Fett les ait envoyés. C'est pas son style. Je pense qu'il s'agit de chasseurs de primes à la poursuite de Mando et de l'enfant. Oui, l'enfant, c'est le nom actuellement du mini-yoda dans la série, vu que les termes mini-yoda et baby-yoda lui ont été attribués uniquement par les fans. Revenons au combat contre les chasseurs de primes. Je trouve assez stylé la manière dont il utilise son jetpack pour ne pas tomber et de voir son speeder et ses affaires passer de part et d'autre de Mando. On découvre une nouvelle façon d'utiliser un jetpack et de tuer un adversaire. Dès qu'on voit Mando toucher les réacteurs du jetpack avant de le décrocher, la suite était courue d'avance. Je me suis bien marié avec cette scène. On peut voir la simplicité de mise en scène de Peyton Reed où tout le malheur de ce troisième chasseur de primes passe par le son. On ne voit que le départ et sa chute finale, mais on imagine très bien ce qui s'est passé entre ces deux moments. Deux points négatifs de l'épisode est l'apparence du joueur de sabac insectoïde et la femelle crapaud. Cela fait un peu cheap. Mais on peut reconnaître l'effort de mettre sur le plateau de tournage les différents personnages et de ne pas simplement faire une reprise de la scène en image de synthèse. Le fait que les créatures de taille humaine soient présentes sur le plateau de tournage est très présent dans les films Star Wars qui, pour ce genre de créature, n'a que peu recours à l'image de synthèse. Le fait que les créatures de taille humaine soient présentes sur le plateau de tournage est très présent dans les films Star Wars qui, pour ce genre de créature, n'a que peu recours à l'image de synthèse. Point plaisant dans l'épisode est le thème des enfants, entre guillemets. En effet, il y a eu beaucoup de plans sur le Mignoda et à sa hauteur, il est vraiment acteur dans cet épisode alors qu'il était très en retrait dans l'épisode précédent. Il y a aussi les œufs de la passagère crapaud sans oublier toute la projecture de l'araignée. D'ailleurs, Mignoda a dévoré tout plein d'œufs dans cet épisode. Il en a mangé plusieurs de la passagère et a même mangé un œuf d'araignée sur le point d'éclore. Le fait qu'il est particulièrement friand des œufs de la crapaud et, rappelle-toi, il avait mangé des petits crapauds dans le chapitre 4 laisse à penser que sa race est particulièrement friande des batraciens. Petite piqûre de rappel sur l'existence de la Nouvelle République avec les deux X-Wings qui accompagnent le Razor Crest à un moment. Est-ce un clin d'œil à l'Empire contre-attaque lorsque le Faucon Millennium arrive sur Bespin ? Je ne suis pas forcément partisan de voir des clins d'œil partout surtout que ce genre de manœuvre est vue de multiples fois dans les séries, les films et même en vrai. Détail assez étonnant dans ce passage, il connaît la phrase « Que la force soit avec vous ». Bien qu'il s'agisse d'une phrase que je qualifierais de banale dans l'univers de Star Wars, au même titre que « Bonjour », ça fait étrange d'entendre Mando la prononcer. J'ai vraiment apprécié la course-poursuite avec les X-Wings, même si elle est assez courte. Petal-Louis, le réalisateur de cet épisode, nous montre une belle poursuite de vaisseaux ayant des possibilités techniques très avancées dans une atmosphère. Autre petit point, pas la peine d'espérer, il ne s'agissait absolument pas de Hoth, c'est juste une autre planète glacée ou du moins la partie qu'on a vue. Dès qu'ils sont tombés dans la crevasse glacée, je me suis dit « Quel est le monstre qui va sortir de l'ombre ? » C'était obligé que la condition du froid n'allait pas être un souci, bien que cela a amené la passagère à aller chercher une source chaude se trouvant être une tanière d'araignée. Mais le vaisseau, endommagé au point de ne pas pouvoir décoller sans au moins quelques réparations, prenant bien sûr du temps, et le trou béant dans la coque laisse libre d'accès le raseau creste. C'était sûr que la menace était clairement un être vivant. Avant d'aborder le passage des araignées et de la fin de l'épisode, je voudrais évoquer les connaissances qu'a la passagère Krapou. Son mari, ok, ce n'est pas elle, a vu des Mandaloriens. Et elle ? Elle est capable d'hacker des restes d'un droïde assassin pour traduire ce qu'elle dit et connaît au moins une partie du credo des Mandaloriens, à savoir le fait de toujours respecter sa parole. D'où aussi le passage avec ce droïde assassin du nom de Zéro dans le prologue de l'épisode. Sincèrement, pour l'instant, ça n'a rien à apporter d'avoir remontré ce passage car ça n'aurait pas été tellement étonnant de voir un droïde détruit dans le Razor Crest, on se serait dit ah bah c'est zéro mais voilà. Le coup des araignées est assez banal en soi. Un membre du groupe s'éloigne, le même ou un autre réveille le monstre sans le vouloir puis poursuite à travers les tunnels avec la nuée de progéniture et la mer qui intervient par un coup avec des passages calmes et des sursauts de danger mortel. Par contre, on peut noter que leur mâchoire ressemble fortement à celle des Maniocs. Tu sais, les espèces de chauves-souris de l'espace qui attaquent le Foco Millenium dans l'Empire Contre-Attaque. Je n'y vois toujours pas de référence à ce film, c'est quand même un peu léger. A la fin de l'épisode, on voit la retombée des bonnes actions de Mando avec les pilotes de la Nouvelle République qui tuent les araignées pour les sauver puis indiquent à Mando qui devrait l'arrêter. Cependant, dû à certaines de ses actions, il le laisse tranquille. Je trouve que cette dernière scène fait écho à la scène du chapitre 8 où deux impériaux discutent simplement entre eux à côté de leur speeder et notamment le fait que ces deux impériaux qui sont pourtant des forces terrestres sont assez nuls pour toucher un objet statique et sans danger alors que des pilotes de X-Wing font des tirs précis avec leur fusil blaster pour tuer des araignées qui sont pourtant en mouvement. Pour conclure, je ne dirais rien d'extraordinaire. L'épisode est très plaisant à regarder mais pour l'instant n'apporte rien de particulier à l'histoire sauf une promesse d'avoir des informations sur d'autres mandalorien. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as aimé la vidéo mets un pouce bleu et partage-la ça fait vraiment plaisir et surtout abonne-toi.